Bonjour tout le monde, donc maintenant on place à la deuxième question. Donc il est dit d'établir l'équation de la trajectoire, donc ça concerne l'exercice sur calcul variationnel. On a vu précédemment que h égale à moins n0, 1 moins lambda z sur la racine carré de 1 plus z prime au carré. Donc l'indique puisque h ne dépend pas explicitement de x, donc il est conservé. On va tout simplement utiliser cette expression de h pour donner l'équation de la trajectoire z égale à z de x. Donc on va tout simplement utiliser ce z prime que vous avez ici. Donc on va tout simplement faire un calcul intégral. Donc on va dire que, bon on a dit que h il est conservé. On va prendre cette quantité qui est n0, 1 moins lambda z sur la racine carré de 1 plus z prime au carré. On va dire que cette quantité est égale à k. Donc je vais dire que k égale n0 moins facteur de 1 moins lambda z sur la racine carré de 1 plus z prime au carré. Et là je vais tirer le z prime. Bon, cela implique que racine carré de 1 plus z prime carré est égale à cette quantité sur k. Ce qui veut dire que 1 plus z prime carré égale à n carré 1 moins lambda z carré sur k au carré. Et si je veux le z prime exactement, je vais faire racine de n0 carré 1 moins lambda z carré sur k carré moins 1. Donc je trouve directement que z prime égale à n0 carré sur k carré 1 moins lambda z au carré moins 1 sur racine de tout cela. D'accord ? Bon, c'est bien de faire ce genre de calcul mental pour s'entraîner parce qu'après vous pouvez, bon, ça sera très utile pour vous. Bon, si vous faites ce genre de calcul mental, bon, si vous avez des examens, bon, surtout s'il ne reste plus de temps, ça peut vous aider. Donc on a d z sur n0 carré sur k au carré 1 moins lambda z au carré moins 1, bon, tout cela racine, égale à dx. Il faut voir qu'on donne ici l'arg, donc on vous donne que l'arg cos hyperbolique prime de x égale à 1 sur la racine carrée de x carré moins 1. Donc ici on sent un petit peu cette forme, mais là j'ai, bon, j'ai tout cela au carré, donc je vais faire un simple changement de variable ici. Donc je vais faire, donc on pose, grand z égale à n0 carré, plutôt à n0 sur k, 1 moins lambda z. Bon, cela implique, bon, je peux poser ça, mais puisque 1 moins lambda z au carré, c'est aussi lambda z moins 1 au carré, bon, je vais faire tout simplement lambda z moins 1. Bon, bon, je fais ça tout simplement pour ne pas avoir un moins pour le dz. Donc ce qui implique grand dz, c'est lambda n0 sur k dz, d'accord ? J'aurai aussi besoin de ce petit z, cela implique aussi que petit z égale, donc je vais avoir k sur k sur n0 z, d'accord ? Et plus 1, donc lambda z égale à, et je trouve finalement que c'est 1 sur lambda, k sur n0 z plus 1. Donc 1 devient, donc dz, c'est k sur lambda n0, donc je vais avoir k sur lambda n0, grand dz sur la racine carrée de grand z au carré, moins 1, égale à dx. Donc c'est à partir de ce moment-là que je vais tout simplement intégrer. Bon, par intégration, en option. Bon, d'abord je vais mettre lambda n0 sur k ici. Et j'intègre. Pour obtenir l'arg cos hyperbolique de grand z égale à lambda lambda n0 sur k x plus une autre constante qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, je vais appeler cette constante k1. Il faut savoir que l'arg cos hyperbolique, c'est tout simplement le cos, bon, c'est la réciproque du cos hyperbolique. Alors si je veux z, il suffit juste d'appliquer ici cos hyperbolique et ici cos hyperbolique. Donc cela implique que z, donc, z égale à cos hyperbolique de lambda n0 sur k x plus notre constante k1. Et là, bien sûr, ce que je veux, c'est tout simplement ce z que vous voyez là. J'ai pu obtenir le grand z, donc cela implique tout simplement que z égale à 1 sur lambda k sur n0. et je remplace tout simplement z par cos hyperbolique de lambda n0 sur k x plus k1. N'oubliez pas plus 1 ici. Donc, je viens d'obtenir z de x. mais il faut déterminer, donc pour donner l'équation de la trajectoire, il faut déterminer les constantes k et k1. Donc après, on va voir la détermination de k et k1. donc on a tout s'il vous plaît. ... ... ...